Calculer avec la fonction SI. Pour effectuer des formules de calcul basées sur des conditions, nous pouvons utiliser la fonction SI avec d'autres fonctions. Prenons l'exemple de notre tableau des ventes. Nous voulons élaborer une synthèse dans le tableau d'en haut. Ainsi, nous calculerons pour chaque pays le nombre des commandes, le montant total de celles-ci, ainsi que leur valeur moyenne par pays. Pour calculer le nombre de commandes provenant du Canada, nous sélectionnons la cellule C2. Puis, nous activons l'onglet Formules. Dans le groupe Bibliothèque de fonctions, nous cliquons sur le bouton Insérer une fonction. La fenêtre Insérer une fonction s'ouvre. Nous cherchons la fonction NB.C et nous validons par le bouton OK. La fenêtre Arguments de la fonction s'ouvre. Dans la zone de texte Plages, nous sélectionnons la plage des données dont nous souhaitons calculer le nombre. Pour cela, nous cliquons sur le bouton de la liste. Puis, nous sélectionnons les données de la colonne Pays. Nous cliquons une deuxième fois sur le bouton de la liste pour réafficher la fenêtre. Dans la zone de texte Critères, nous saisissons la condition à vérifier. Pour calculer le nombre de commandes provenant du Canada, nous saisissons la valeur Canada. Nous validons par le bouton OK. Excel applique le critère de la condition et affiche le résultat. À présent, nous avons le nombre de commandes provenant du Canada. Nous pouvons effectuer le même calcul en saisissant la fonction directement dans la cellule. Pour calculer le nombre de commandes provenant de la France, nous activons la cellule D2. Puis, nous saisissons l'expression égale NB.C. Le menu déroulant de la cellule apparaît. Nous double-cliquons sur le nom de la fonction. Ensuite, nous saisissons la plage de données et le critère de la condition. Ce dernier doit être entre guillemets. La formule étant saisie, nous appuyons sur la touche Entrée du clavier pour valider. Le résultat s'affiche. Calculons maintenant le montant total des commandes provenant du Canada. Pour ce faire, nous activons la cellule C3. Nous cliquons dans le groupe Bibliothèque de fonctions, de l'onglet Formule, sur le bouton Insérer une fonction. La fenêtre Argument de la fonction s'ouvre. Nous cherchons la fonction Somme.si. Puis, nous cliquons sur le bouton OK. La fenêtre Argument de la fonction s'ouvre. Dans la zone de texte Plage, nous sélectionnons la plage de données sur laquelle nous appliquons la condition. Le cas échéant, nous sélectionnons la colonne Pays. Dans la zone de texte Critères, nous saisissons le critère de la condition. Ensuite, nous sélectionnons la plage contenant les données que nous voulons additionner. En l'occurrence, la colonne Montants. Nous cliquons sur le bouton OK pour valider. Le résultat s'affiche. La cellule contient à présent la somme des montants des commandes qui proviennent du Canada. Nous pouvons également calculer la valeur moyenne de ces commandes. Pour ce faire, nous activons la cellule C4. Au même titre que les autres fonctions, nous avons le choix entre l'insertion de la fonction Moyenne.si à partir de la bibliothèque des fonctions, ou la saisir manuellement. Dans ce dernier cas, nous saisissons dans la cellule l'expression Égale moyenne.si. Le menu déroulant de la cellule apparaît. Nous double-cliquons sur le nom de la fonction. Puis, nous saisissons la plage du critère, le critère de sélection, et la plage des données dont nous voulons calculer les moyennes. La formule est prête. Nous appuyons sur la touche Entrée du clavier pour l'appliquer. Le résultat de la fonction s'affiche dans la cellule. Les fonctions Nombre.si, Somme.si et Moyenne.si sont des fonctions imbriquées dans la fonction si. Le calcul ne s'effectue que sur les valeurs qui respectent une condition définie. Il y a deux façons de faire pour utiliser ces fonctions. Insérer la fonction à partir de la bibliothèque des fonctions ou la saisir manuellement. Dans tous les cas, le principe reste le même. Il faut définir la plage des données où la condition doit être vérifiée. Puis, saisir le critère. Pour les fonctions Somme.si et Moyenne.si, vous devez définir en dernier lieu la plage des données à calculer.